Un beau moment de complicité Proche de sa mère, Cristiano Ronaldo ne manque jamais une occasion de la mettre à l'honneur sur ses réseaux sociaux. Lundi 27 juin 2022, la star du ballon rond a ainsi partagé une photo où ils prennent la pause ensemble, sur Instagram. En légende de ce cliché, il a simplement écrit, « Béni ». Tout au long de sa vie, la mère de Cristiano Ronaldo, Dolores Avero, qui a vécu dans la pauvreté, s'est battue pour ses enfants. Devenu riche, son fils l'a mis à l'abri et lui a même demandé d'habiter avec lui. Dans une interview, il avait expliqué, « Ma mère m'a élevée en sacrifiant sa vie pour moi. Elle a dormi affamée, juste pour me laisser manger. Nous n'avions pas d'argent du tout. Elle a travaillé sept jours sur sept et la nuit comme femme de ménage afin d'acheter mes premières chaussures pour être joueur. Proche de sa mère, le footballeur avait ajouté, « Tout mon succès est dû à elle et grâce à elle. Et tant qu'elle aura la vie, elle sera toujours à mes côtés. Je lui donnerai tout ce que je peux donner. Elle est mon refuge et mon grand cadeau. » En juin 2018, pour le Parisien, la mère de Cristiano Ronaldo avait assuré que son fils était très tendre. Elle avait révélé, « Il me dit souvent, je t'aime. Par exemple pour la fête des mères, il m'a envoyé un bouquet de fleurs et un bijou avec un petit message disant tu es la meilleure maman du monde. Il est très sentimental et sensible. Il pleure facilement. Il suffit d'avoir un ami à la maison qui lui raconte un problème de famille, une maladie ou quand il s'agit d'enfants ou qu'il voit des reportages sur des enfants qui souffrent, les larmes lui viennent vite. Cristiano Ronaldo, « Je t'aime tellement ma maman. » Évoquant l'enfance de son fils, Dolores Avero avait déclaré, « Il a toujours été un enfant humble avec un cœur immense et les pieds sur terre. Si est-il le cas aujourd'hui aussi ? » Le ballon est vite devenu sa grande passion. Si quelqu'un lui offrait un jouet, cela ne l'intéressait pas. Tout comme l'école. Le ballon était plus important que tout. Si est-il ce qui le rendait heureux ? Elle avait ajouté par la suite, « Il a toujours eu les pieds sur terre. » Même enfant, il n'oublie pas d'où il vient. Quand il a commencé dans ce milieu, je lui ai juste dit de profiter, mais de bien garder la tête sur les épaules. En janvier dernier, à l'occasion de l'anniversaire de sa mère, Cristiano Ronaldo avait partagé, « Joyeux anniversaire à la meilleure mère du monde, une guerrière qui m'a toujours appris à ne pas abandonner, la meilleure grand-mère que mes enfants pourraient rêver d'avoir. » Je t'aime tellement, ma maman. Une belle déclaration d'amour qui a dû faire plaisir à la principale intéressée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501